Bonjour à vous tous Américoleur, j'ai installé il y a quelques temps six panneaux solaires photovoltaïques. En journée, l'électricité produite est supérieure à ma consommation. Que faire de cet excédent d'électricité ? Est-ce que je dois la vendre ? Est-ce que je dois la stocker dans des batteries ou autre ? Ou est-ce que je dois inventer une machine qui me permettrait de consommer justement cet excédent d'électricité ? Pour mieux répondre à cette question, je vous propose qu'on regarde à quoi ressemble la consommation en énergie d'un foyer moyen. Allez, c'est parti ! J'aime bien ce camembert qui montre que la moitié de la consommation d'un foyer, c'est pour du chauffage, 50%. 25% c'est pour faire de l'eau chaude sanitaire, les douches, WC, etc. Et puis, il y a encore un autre quart, 25%, pour tout le menu frottin. Voilà. Moi, personnellement, je consomme à peu près 8000 kWh par an, moitié moins que la moyenne des Français. Pourquoi ? Parce que toute cette partie-là, moi, c'est du chauffage au bois, il n'y a que quand il fait très froid en hiver et que j'ai un peu d'électrique. Mais du coup, c'est pour ça que ma consommation ne concerne que cette partie-là. Il y a de très nombreuses façons de récupérer de l'énergie solaire. La plus simple pour moi, qui n'est pas forcément la plus efficace, c'est les panneaux photovoltaïques. Mais on verra dans d'autres épisodes qu'on peut récupérer l'énergie sous forme de chaleur directement, car on voit que l'énergie qu'on a besoin, en tout cas moi, c'est surtout de la chaleur, autant que pour tout le reste. Le photovoltaïque que j'ai installé, j'ai fait un épisode spécial là-dessus, je vais mettre le lien aussi dans la description, fonctionne exactement comme c'était prévu. Je suis au dixième mois de production, j'ai fait 1400 kWh sur 1500 prévu, donc il me reste deux mois pour faire 100 kWh. Je vais un petit peu dépasser les objectifs et c'est tant mieux. Je vais donc économiser 200 euros d'électricité sur ma facture, sur un coût d'achat de ce kit panne photovoltaïque de 600 euros. Donc un tiers, comme prévu, va être remboursé dès cette première année. Alors, le photovoltaïque, parlons-en. Voici un courbe sympa du photovoltaïque. Donc là, on voit un espèce de bruit de consommation moyen, où il y a la box, tout ça. Alors, en vrai, c'est pas tout fait comme ça que ça se passe. Il y a le congèle qui s'allume, le frigo, le congèle, le frigo, le congèle. Là, il y a une machine à laver et la vaisselle. C'est que des pics, c'est pas un plat comme ça, mais c'est pas très grave, ça sert de support. Gros pic, alors il y a 4 kW installés, donc ça fait un gros pic de production solaire. Bon, souvent, on voit qu'il n'y a pas eu de nuages, mais c'est pas grave, on comprend bien. Et là, par contre, moi, on voit bien que les gens, ils n'ont pas du tout chauffé leur eau avec de l'électricité. Alors que moi, à 23 heures, là où commencent les heures creuses, j'ai un pic de consommation de 2 kg qui s'avance et qui vient ici jusqu'à, ça dépend, jusqu'à 6-7 heures, suivant si j'ai consommé plus ou moins beaucoup d'eau. Alors que moi, j'ai pas 4000 W installés, mes panneaux, c'est juste 1500, donc ma courbe, quand il n'y a pas de nuages, c'est plutôt comme ça. Et mon surplus, c'est plutôt la petite zone noire hachurée. Comment gérer mon excédent ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, une à théorie, démarrage du bricolage. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Je produis beaucoup d'électricité et aujourd'hui, j'en consomme très peu. Du coup, mon compteur se met à tourner l'envers et l'index aussi. Alors, ça pourrait me faire plaisir, mais ça ne m'intéresse pas de vendre l'énergie à EDF en journée ou avec quelqu'un d'autre et en racheter la nuit. J'ai pas envie de jouer à la marchande. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui pourrait m'intéresser, je fais une petite parenthèse, c'est que je pourrais très bien décider que l'énergie que je produis en trop, je la donne à un barrage. Ce qui fait que l'eau qui est dans le barrage, au lieu qu'elle turbine pour vendre, elle pourrait très bien s'arrêter de turbiner et vendre mon électricité. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis prêt à lui donner. Et comme l'électricité hydraulique se rachète à 6 centimes, là, elle pourrait me vendre à ma place 10 centimes. Il suffirait que j'ai un compteur Linky connecté, le barrage le serait, arrêterait de faire descendre l'eau, arrêter ses turbines et vendrait à ma place, sans mon nom, et garderait les sous pour elle de mon électricité. Et la nuit, quand moi j'en ai besoin, elle se mettrait en descente, on n'est pas pour n'importe qui, juste pour moi, enfin pour moi, pour tous ceux qui lui en ont donné, entre autres. Si en journée, par exemple, j'exporte 4 kilowatts, et bien la nuit, elle pourrait me le rendre, mais pas me le rendre gratuitement. Moi, je suis prêt à lui acheter 15 centimes. Au lieu qu'elle le vendre à EDF 6 centimes, elle pourrait me le vendre à moi 15 centimes. Pourquoi est-ce que je serais prêt à lui donner la journée et à la racheter à 15 centimes la nuit ? C'est parce que si je veux stocker de l'énergie, ça me coûte beaucoup plus cher. La meilleure façon de le savoir, c'est cette petite pile lithium, qui a un rapport qualité-prix qui est quand même tout à fait intéressant. Cette petite pile lithium, qui coûte 4 euros, peut stocker plus ou moins 6 watts-heure pendant 3 000 cycles. Donc 6 watts-heure fois 3 000 cycles, ça fait 18 000, on va rendir à 20 000 watts-heure, donc 20 kilowatts-heure. 4 euros divisé par 20 kilowatts, ça me donne du 20 centimes. Donc, stocker mon énergie avec du lithium, ça me coûte 20 centimes, sachant que je ne sais pas comment a été fabriquée cette pile, je ne sais pas comment on va pouvoir la recycler, et puis au bout d'un moment, il faut la jeter. Voilà. On pourrait stocker de l'énergie dans un barrage en tant que particulier, on pourrait mutualiser l'installation d'un barrage pour une multitude d'individus comme moi, des particuliers, ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un là-haut, dans les serres politiques, qui prennent des décisions, qui n'ont pas trop d'idées, mais qui aimeraient bien en avoir, ça, c'en est une. Voilà. J'ai fini la parenthèse, et on va revenir à notre compteur qui tombe dans l'envers, parce que ça, ça m'embête bien. Voilà. On voit, ici, que mon chauffe-eau est éteint. Donc là, on voit, il tourne à l'envers, et si je monte, le chauffe-eau, hop, il se met à tourner à l'endroit. Donc là, il envoie 1000 en dehors, et si je consomme 2000, eh bien, il se met à être positif dans 1000. Il faudrait qu'il y ait une position intermédiaire, ce qui n'est bien évidemment pas possible, pour que le chauffe-eau consomme que 1000 watts, maintenant, plutôt que 2000. Voilà. Du coup, on va utiliser un petit outil qui est un variateur de puissance. Ça hache le courant, et là, c'est pour du 220, donc on rentre en input du 220 volts, et en sortie, grâce au hasheur, quand la molette est à 0, elle envoie 0 volts. Quand ça a moitié de puissance, il envoie l'équivalent de 110 volts, et quand elle est à pleine puissance, il envoie les 220 volts réels, et du coup, l'appareil fonctionne bien. Alors, je vais brancher cet appareil entre le disjoncteur du chauffe-eau et le chauffe-eau. Il faut savoir que mon chauffe-eau, qui est électrique, classique, a une résistance de 2000 watts, mais si je l'envoie 110 volts, il va consommer moitié moins, soit 1000 watts. Donc, ce régulateur de puissance, qui coûte 4 ou 5 euros, qui est fait pour envoyer jusqu'à 4000 watts, bon, là, je vais lui demander d'envoyer au maximum 2000 watts sur mon chauffe-eau, va être capable de moduler la puissance envoyée dans la résistance de mon chauffe-eau, qui, elle, dissipe de l'énergie, transforme l'électricité en chaleur, quoi qu'il arrive. Que j'envoie 20 watts, 100 watts ou plus, ce n'est pas un problème pour elle. C'est juste qu'il ne faut pas envoyer plus que 220 volts. Allez, on va brancher ça tout de suite là-dedans. Après avoir enlevé les quatre vis, voilà, on se retrouve avec le boîtier de répartition nu, à nu. Alors là, il faut faire très, très, très attention. Il y a du courant électrique de partout. Si on met les doigts et qu'on est en chaussettes, comme moi, un peu humide, c'est l'électricité assurée, jusqu'à ce que lui, il se rende compte qu'il y a un défaut de courant et qu'il disjoncte. Voilà. Mais si je prends mes deux doigts, je les mouille, je pose plus, moins là, l'électricité passée par mon cœur, ça ne va même pas disjoncter. Donc ça va être compliqué. Le mieux, soit on disjoncte au général, voilà, ce que je ne vais pas faire, parce que mon onduleur, il met à peu près 30 à 40 secondes à se réinitialiser. Moi qui veux travailler sur ce disjoncteur à chauffe-eau, je vais disjoncter ici, voilà, donc ça éteint tout. Par contre, le courant arrive dessus, bien sûr, c'est dessous qu'il n'est plus. Donc, j'avais déjà préparé des wagons comme ceci, et je vais pouvoir brancher mon variateur de puissance. Maintenant que ce boîtier est branché, je le mets au minimum, je rejongle toute ma rangée, hop, et je peux me brancher le chauffe-eau, tout va bien. Alors, ici, j'ai mis de l'étain, j'ai étamé ce qu'on appelle tous les fils, pour pas qu'il y ait des petits fils qui dépassent et que ça se déchire. Donc, c'est un bloc d'étain qui est au bout de chaque fil, et comme ça, c'est facile à visser et à serrer, c'est serré propre. J'ai pas envie qu'il y ait un fil pendant que je m'anime qui se barre, voilà. Alors là, on va voir, oh, il est en train de tourner à l'envers, hop, si je monte un petit peu, je monte, je monte, je monte, hop, on va voir, il arrive, hop, je descends un petit peu, voilà, donc c'est assez facile à stabiliser. Là, je suis à peu près ennuyé, donc je dois avoir à peu près envoyé 1000 watts dans le chauffe-eau. Ah, yes, ça marche. Donc, je peux le laisser comme ça pour l'instant. Mon compteur ADF ne voit rien. Si j'avais un compteur Linky, il ne virait rien non plus, alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai peut-être un congèle, j'ai peut-être une lampe, j'ai l'ordinateur qui tourne, la boxe, et j'envoie aussi 1000 watts vers mon chauffe-eau, mais au bilan, c'est zéro. Donc, pour ceux qui n'aimaient pas que Linky soit un mouchard, eh bien, avec du photovoltaïque, vous pouvez aplatir les données de Linky. Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas prévu de rester toute la journée là plantée à observer mon compteur et bouger mon variateur pour ne pas réinjecter dans le réseau. La semaine prochaine, jour pour jour, il y a un nouvel épisode qui sort et je vais expliquer comment, avec une petite carte Arduino Nano, on va pouvoir piloter ce bazar en fonction de ma production solaire et de ma consommation. Allez, à dans 7 jours exactement. Bye.